Alors, donc là, je viens d'importer, c'est le gros Beans là, j'aime même pas ça du tout. Ça, c'est une base. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des petits logos comme ça, parce qu'après on s'y retrouve, tu vois. CC, c'est la caisse claire de Tony, c'est un enregistrement d'une répète, donc on va lui mettre que c'est une caisse claire, j'aime bien organiser mes pistes. Bon, il faut que je fasse le tri là-dedans. Alors en fait, là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de préparer une session de répète. Et il y a eu pas mal de changements au niveau du projet. Alors, il faut peut-être que je t'explique ça, il y a eu pas mal de changements au niveau du projet artistique. Du coup, j'ai décidé d'intégrer des sons électroniques, et au niveau de la prod et au niveau du live, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes. J'ai aussi décidé d'intégrer un nouvel instrument dans l'équipe de musiciens et donc ça veut dire aussi reconfiguration de l'équipe de musiciens. Donc là, du coup, ce qu'on a prévu, c'est qu'au mois d'août, on va se faire une répétition. Reprise de contact avec du coup la nouvelle équipe de musiciens et on va bosser sur deux titres. Donc, les conséquences, c'est quoi ? C'est que là, ce que je viens de faire, c'est de réimporter. Je suis allé chercher dans le gros ordi, enfin la grosse machine de studio dans laquelle j'ai écrit les musiques. Je suis allé exporter tout ça. Là, je remets ça dans le portable parce qu'en répète, je vais venir avec le portable. L'ordi. Là, j'ai réimporté toutes mes pistes dans le projet et là, en fait, je vais devoir configurer un projet, mais pour le live. C'est-à-dire que les besoins, ça va être quoi ? Donc, la voix par exemple, je peux la virer. Voilà. On va dire que c'est la voix. En fait, ce que je vais faire, elle la voit. Donc, je ne vais pas la virer du projet parce que je m'en sers pour me repérer dans le projet. Par contre, je vais la muter. Je vais la mettre tout en bas parce que ça, ça ne me sert pas. En fait, là, il va falloir que je trie dans les fichiers qui sont des sons additionnels qui vont être joués par l'ordi en direct pendant qu'on joue avec les musiciens. Typiquement, le violon, je vais le virer des pistes puisqu'il va être joué en direct par la violoniste. Par contre, les nappes de synthé, les sons électroniques, tous ces sons-là, eux, il faut qu'ils restent dans le projet. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut que ça se déclenche. Enfin, on ne va pas s'amuser à déclencher parce que j'ai réfléchi. On peut, si on veut, déclencher les sons en direct avec des pads, des triggers, des trucs comme ça. Mais c'est un vrai bince à programmer et je n'ai pas envie de passer six mois à faire de la prog. L'idée, c'est vraiment de faire de la musique. Ça serait possible avec un Ableton, on pourrait programmer, le batteur déclenche des sons, etc. Bref. Mais ça fait un truc en plus à répéter. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est que quand les musiciens, ils jouent, ils aient dans les oreilles le son de ce que ça va rendre au final. Et donc, on pourrait très bien faire une répète basse batterie, guitare, voix, violon, sans les sons additionnels. Le problème, c'est que je sais très bien que quand on va rajouter les sons additionnels en live, le batteur ne va pas avoir la même frappe, le toucher du bassiste ne sera pas le même, le violon ne va pas s'interfacer pareil. Et donc, c'est important pour moi que dès les toutes premières répétitions, on est déjà toutes et tous dans les oreilles. Tout. Tout ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, 80 % du son. Donc, voilà pourquoi là, je suis en train de virer ce qui va être joué en direct pendant la répète. Donc, par exemple, là, la guitare, je peux la virer. Guitare rythmique, je peux la virer. La guitare savonnée, je peux la virer. Et donc ça, on va aller mettre ça en dessous. Et regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. C'est que je vais même carrément les planquer et on va donc masquer les pistes. Comme ça, elles sont toujours là, mais en fait, elles ne sont plus là. Donc, du coup, il faut que je fasse tout ce ménage-là. Ensuite, le problème qui va se poser, c'est qu'il faut que tout ce petit monde soit synchronisé. On joue avec des humains et une machine. Et la machine, elle ne va pas nous attendre. Donc, nous, on a besoin en tant que musicien d'être synchro avec la machine. Il va donc falloir envoyer un clic dans les retours. Le batteur, il joue avec des oreillettes. Et donc, Tony, en fait, il faut que je lui envoie un clic dans le retour. Donc, ça veut dire que là, je vais devoir créer une piste. On va recréer une piste. Voilà, on va recréer une piste spéciale qui sera le clic. Ce qu'on fera, c'est que pour le confort du batteur, on sélectionnera ensemble le son du clic. Et en fait, tu vois déjà tout ça, je peux déjà le faire décaler à deux mesures du début. Ce qui fait qu'ici, les premières mesures, ça sera un clic. Et là, il y aura un clic qui va jouer tout le long du morceau. Ça, ça nous permettra de rester synchro. Ensuite, il faut que je termine mon tri. Donc là, la batterie par exemple, je la mute et je la planque du projet. Je vais la masquer. On la masque puisque ça, ça va être joué en vrai. Donc ensuite, ici, Airways, ça, c'est un synthé. Hip-hop, Eevee, machin, c'est un synthé. Là, les nappes omnisphères, j'adore. Je te conseille, si tu aimes les gros sons, omnisphères. C'est un plug qui est super cher. Enfin voilà, c'est 500 balles, mais trop bien. Donc là, j'ai des nappes omnisphères qui vont jouer. Attends, regarde, je te fais écouter ça. Ouais, sauf que là, est-ce qu'on va entendre ça ? Voilà, j'ai des super nappes là. C'est des nappes hyper oniriques. Donc toi, ça, il faut que ça arrive. Il ne faut pas qu'on les sente arriver. Il ne faut pas que ça soit télescopé. Donc, le batteur va démarrer. Moi, je commence tout seul à la guitare en fait. Donc du coup, moi, je vais avoir aussi besoin du clic dans les oreilles. Et les nappes, elles vont arriver en cours de route. Et le violon va arriver en cours de route. Donc, tout le monde va arriver en cours de route. À partir du moment où la batterie démarre, ça c'est bon, ça synchronise tout le monde. Mais avant que la batterie ait démarré, il faut que les musiciens qui jouent, ils aient une synchro quoi. Donc, on va devoir avoir ce clic dans les oreilles. Donc là, il faut que je termine ça. Ça va me prendre un petit peu de temps. Maintenant, l'autre problème que j'ai, il est hardware. C'est que dans l'ordi là, je vais diffuser. Moi, quand je vais chanter, ça va se diffuser dans la façade de la sono de répète. Le clic par contre, je n'ai pas envie que le clic sorte dans la façade. Enfin, c'est nul quoi d'avoir le clic. Le clic, il va juste sortir dans les oreillers des musiciens. Donc là, il va falloir que je fasse un petit peu de routage et que je réfléchisse à mon système. Donc, j'ai pour ça ma super copine que j'aime, que j'adore, que préférée. C'est ma super carte son portative que j'adore. Ça, franchement, c'est du super matos. Je ne fais pas de pub pour la marque. Tu trouveras si ça te plaît. Mais cette petite boîte, c'est une interface audio. Il y a des pré-amplis de super qualité. Il y a un mode vintage, si tu veux. Il y a même un mode compresseur que tu vas pouvoir activer. Donc ça, c'est pour avoir des réglages rapides. Le compresseur, tu peux même le régler pour le chant, pour la guitare, ou un compresseur rapide où tu peux le désactiver. Alors oui, les puristes veulent dire, oui, le compresseur, je veux déclencher son déclenchement. Moi, je m'en fous, je veux un truc efficace en répète. On ne fait pas les répètes avec un ingé son, etc. Donc, on veut du truc qui sonne et qui soit efficace. J'ai ici une Alim 48V. Ça veut dire que j'ai la chance d'avoir un beau Neumann, pas de studio, mais de scène. Donc là, je peux répéter avec mon Neumann parce que je peux le balancer là-dedans si je veux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que, regarde, la beauté de ce petit modèle. C'est qu'ici, j'ai une sortie monitor. J'ai une double sortie, tu vois, monitor ici, que je peux piloter ici. Ça, je vais la balancer dans la façade. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui va sortir dans la sono. Donc, les gens vont entendre ça. Et maintenant ici, grâce à mes petites sorties dissociées 1, 2, 3 et 4, tu vois, que je peux aussi commuter ici, tu vois, 3, 4 et 1, 2. Donc, je peux régler en fait ce qui sort ou pas. Je vais pouvoir, moyennant un petit bidouillage dans l'ordi, je vais pouvoir sortir du coup avec le même ordi en source. Je vais balancer le son des instruments, des synthés, etc. Ça va partir dans la façade. Donc, ça, ça va être cool. Et les clics, eux, il va partir dans les retours. D'accord ? Je vais pouvoir l'envoyer différemment, bien que tout vienne du même ordi. Mais ça, je vais pouvoir configurer mes routages dans l'ordi. Donc, ça, bon, c'est assez simple en fait. Tu sélectionnes tes sorties. Enfin, tu vois, regarde si je me mets là. Si je me mets là, je me mets là. Tu vois, out, là, j'ai mes sorties. Voilà, je peux sélectionner sorties stéréo. Donc là, la machine n'est pas branchée. Mais si la machine était branchée, ici dans mes sorties, au lieu de sorties stéréo, j'aurais 1, 2, 3 et 4. Et donc là, il suffit que je fasse les routages au niveau logiciel. Ce qui est, mine de rien, hyper pratique. Maintenant, l'autre problème que je vais avoir, et là, le problème hardware, c'est qu'il va falloir câbler tout ça. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Il faut faire un petit dessin. Je vais avoir donc la voix. Je vais avoir la guitare violon. Ça va me servir de patch après. La basse, il sera en ampli. Donc ça, c'est bon. Donc, j'ai voix, guitare, violon. Et après, je vais avoir les sons additionnels. Tout ça, je veux que ça aille dans la sono. Donc ça, ça va arriver dans la table de mix. Voilà. Tout ça, je vais l'envoyer dans la table de mix. Donc ici, l'ordi. Je vais le sortir ici. Donc ça va être des jacks. Donc là, je me note 2 jacks. C'est du 6,35. Il faut s'organiser, en fait. Il faut faire des dessins comme ça. Parce qu'après, c'est le bordel. Tu passes 3 heures en répète. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Donc, il faut s'organiser. Là, tu fais déjà ton patch avant. Donc là, je sais que la voix, le micro-voix, la guitare, le violon, je vais brancher ça dans la table de mixage. La table de mixage, elle, elle va sortir dans les enceintes de la sono. Ça, ça marche. HP. Ça, ça marche. Maintenant… Oups. 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 Ouh. C'est de l'indélébile. Ouh. Ouh, ça craint. Oh. Ah non. Mais attends, là. C'est de l'indélébile. Il faut que je le nettoie direct, là. Oh. Interruption des programmes. Oh. Oh, purée. Ouais, ça part. Ouh. Ouf. Sauvé. Parfait les mêmes conneries. Voilà. On va mettre la feuille là-dessus. Bon. Donc, ça, ça marche. Là, il me faut 2 Jack 635 pour sortir d'ici. Ensuite, on a dit quoi ? On a dit qu'il fallait que j'envoie les retours. Donc là, les retours, ça va partir de l'ordi. Encore, son additionnel. Donc là, ça va sortir par la carte. Donc là, ça, c'est 3 et 4. Donc ça, c'est 1 et 2. Ça, c'est 3 et 4. Et donc ça, ça va être renvoyé. J'aimerais bien envoyer les retours qu'au batteur. Donc ça va être renvoyé au batteur qui va avoir un pré-empli casque. Et puis, donc son casque quoi. Donc casque. Et donc ça, ça va repartir aussi en Jack. Donc là, il me faut de nouveau 2 Jack 635. Donc toi, les Jacks, j'ai pas… En général, je prends un Jack pour ma guitare. Il y a un Jack pour le violon. Mais on n'a pas 40 000 Jacks. Donc là, il faut que je prenne des Jacks de Sono pour envoyer ce bazar-là. Et ça veut dire que là, le batteur, il va avoir son retour casque. Ok, ça c'est bien. Et donc, il me faut une petite table de mix. Préempli casque, il est au studio. Donc là, on va prendre la mini mix. Voilà. Donc ça, c'est ma liste de course pour la répète. Et avec ça, ça va fonctionner. Donc tu vois, ça fait déjà du boulot en fait parce que tous les morceaux là, tous les morceaux, il va falloir que je réédite les versions, les pré-prod de studio, que je les remette dans la machine sous un autre projet et que je configure les sorties et que je fasse le tri sur les pistes que je garde, les pistes que je ne garde pas. Voilà. Et là, je ne te parle pas encore d'enregistrer la répète. On verra ça un petit peu plus tard. On va déjà voir ça là. Alors bon, moi, je continue mon petit tri. Tu ne m'en veux pas, je continue mon petit tri. Donc, on va faire dans l'ordre en fait de qui rentre. Donc ça, j'en ai besoin. Donc ça, c'est synthé intro. OK. Ensuite, ça, c'est qui ça ? Bref Ivox. Ah oui, ça, c'est des grosses nappes d'ambiance qui sont basses. Donc ça, c'est synthé ambiance basse. Là, j'ai un ARP. Il est où, lui ? Ah oui, lui, il se déclenche beaucoup plus tard. Alors, tu vois, ça, c'est un instru stéréo là. Donc, c'est pour ça que là, je mets deux jacks parce que je pourrais sortir en fait en mono et juste balancer une sortie de l'ordi. Sauf que j'ai des sons stéréo. Là, ce synthé là, il fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, on va bosser en stéréo. Donc ça, c'est l'ARP. Stéréo. Bon, voilà, je continuerai ça après, je pense. Je vais juste regarder le projet. Ça va, Laura ? On va se mettre au sport ? Tu vois ? Oui, c'est du gras. Mais non, mais non, c'est du muscle repos. Putain, moi aussi. C'est du muscle repos, je confirme. Ah, éditeur de partition. Alors, regarde le raccourci à la con. C'est option, commande, parenthèse. Oui. Alors, tu vois, j'ai ce petit instrument. Tu l'as reconnu. Ce n'est pas un accordéon, n'est-ce pas ? C'est un violon. Donc ça, c'est un gros changement. J'ai vraiment réfléchi par rapport à l'orientation artistique du projet parce qu'on bossait à deux guitares. En fait, ça n'a pas vraiment de sens de bosser à deux guitares. Déjà parce qu'il faut imaginer des constructions à double guitare, sachant qu'en plus, j'introduis des sons électroniques. Donc, ça veut dire qu'il faut faire deux parties des guitares. Il ne faut pas que ça se percute avec les sons électroniques parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. En fait, moi, ce qui se passe, tu veux, quand j'écris, souvent les mélodies, vu que je suis violoniste de base, elles viennent au violon en réalité. Moi, j'entends un violon dans ma tête. Dans ma tête, il joue juste. Du coup, j'ai dit, mais en fait, c'est ça. En fait, je veux pouvoir mélanger des sons électroniques parce que maintenant, je veux dire, on a dans les oreilles, on a l'habitude d'entendre ces sons électroniques. Donc, je trouve que ça rajoute de la texture. Et en même temps, j'ai envie d'avoir vraiment le côté organique du violon. Le violon, c'est hyper organique. Toi, c'est en bois. Dès que tu bouges à peine le doigt, ça y est, la note, elle fout le camp et tout. Alors, qu'est-ce que je fais ? Donc, du coup, j'ai recruté une violiniste. Sauf que du coup, il faut créer les parties de violon qui n'existaient pas. Donc, en fait, comment je procède ? Ce que je fais, c'est que là, j'ai mon projet stéréo. Donc, ça, c'est un mix du projet. Donc là, j'ai sorti un mix du projet complet. Ensuite, ce que je fais, je remonte ça dans la machine. Je le fais tourner et j'improvise avec le violon. Tu vois, donc je vais le faire tourner et puis là, je vais faire une partie. Bon, là, ce n'est pas idéal. Donc, j'ai fait ça en fait. Donc, ça, c'est fini. Et donc là, j'ai une partie de violon. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai une partie de violon que je joue là. Tu vois, donc ça, c'est un violon. Donc là, il joue ça. Bon, c'est à peu près ça qu'il joue. Et donc, en fait, une fois que j'ai fini d'improviser avec mon violon, il y a des thèmes qui vont se dégager. Je les garde, je fais le tri, j'assemble tout ça. Et du coup, ça me crée une partie de violon. Une fois que cette partie de violon, elle a été créée par assemblage, c'est un petit peu comme les vins. Tu sais les vins en onologie, tu sais, on assemble des vins. On parle de ça, d'assemblage du vin. Voilà, considère que donc c'est du vin, c'est du violon onologique. Et donc du coup, une fois que j'ai assemblé toutes ces parties d'impro, ça me fait une partie de violon. Donc, à partir de là, je ré-enregistre la partie de violon en entier. Je joue, c'est moi qui joue la partie de violon. Une fois que ça, c'est fait, du coup, ça me fait une partie de référence que je peux envoyer à la violoniste. Donc ça, c'est déjà quelque chose parce qu'elle, du coup, elle peut comprendre les intentions qui ont été voulues. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? J'édite la partition. Alors là, la partition, bon, tu as le choix. En fait, soit tu fais ça, là, tu vois par exemple, ça, c'est des notes de violon. D'accord ? Je les ai jouées, en fait, je les ai jouées au synthé, je les ai jouées au clavier. Et donc ça, si on met ça en partition, ça donne ça, tu vois, regarde. Et donc, la violoniste, là, avec ces partitions-là, elle va pouvoir jouer. Donc, elle a l'audio. J'ai ma partie audio que j'ai jouée, comme ça, elle a vraiment l'intention, les accents. Là, elle a la partition, elle a les notes. Puis, à partir de là, elle peut déjà bien bosser. Là, on a les doubles cordes que je faisais. Ré, la, sol, si, bémol, tac, tac, tac. Donc ça, j'édite ça. Petite partition. Et puis, tu vois, regarde. Là, on a déjà de quoi faire, n'est-ce pas ? Ouh, là, tu as vu, il y a des notes qui sont 1, 2, 3, 4, 5 lignes au-dessus de la portée. Ouh, là, ça commence à être aigu. Donc voilà, là, j'ai une partoche. J'envoie ça à la violoniste. Donc, je quantifie un peu, parce que quand je joue au clavier, ce n'est pas forcément toujours hyper précis. Mais voilà, tu quantifies, c'est assez vite fait. L'intérêt de bosser en midi, là, c'est que je peux retoucher. Tu vois, là, je veux dire les notes, tac, je peux les retoucher. Si je me suis planté, je peux les bouger. Alors, du coup, en violon, c'est moins sympa au niveau du son, en synthé. Tu vois, ça, c'est un synthé quoi. Mais on s'en fout. Là, l'idée, ce n'est pas de garder le son du synthé. En fait, c'est juste d'éditer la partition. Et donc, ça, ça me permet d'envoyer la partition. Donc aujourd'hui, la violonie, j'ai envoyé deux partitions. On s'est déjà vu un coup. On a affiné un petit peu sur les accents. Ça s'est super bien passé. Franchement, je suis super content. Et j'ai hâte du coup de la prochaine répète, parce que la prochaine répète, ça va être la première fois où tout le monde joue ensemble. Ça va être une prise de contact humaino-musicale ou musicalo-humaine. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est des humains qui jouent de la musique, qui vont se réunir, qui n'ont encore pas joué ensemble cette musique-là et qui vont la jouer ensemble. Ça, ça va être très cool. Sauf que du coup, maintenant, il faut que je fasse ces partitions de violon pour tous les morceaux. Et ça, ça va prendre un petit peu de temps. Du coup, moi, ce que je fais, vu qu'on a rendez-vous dans trois semaines, mi-août, ça me laisse le temps quand même de pas mal avancer. Il faut surtout que là, j'ai le patch, donc je sais le matos dont j'ai besoin. Je vais pouvoir préparer ça aussi, puisqu'après, je pars en vacances et tout. Donc, ça sera prêt pour la répète quand je rentre. Je vais essayer d'éditer quelques parties de violon pour que Tim, elle ait du grain à moudre. Alors, je vais éditer aussi les projets pour le live, ce que je te montrais tout à l'heure. D'accord ? Il faut que j'avance là-dessus. Voilà. On y retourne, quoi. Alors, voilà. Hop, répète. Jàri ! Jàri ! Jàri ! Jàri ! Jàri ! Sous-titrage ST' 501